bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top rétro sur french droid aujourd'hui on va jouer un jeu sur MAM donc un jeu d'arcade émulé sur la NDA Shield portable vidéo projeté et il faudra bien prendre MAM rouge et non pas MAM bleu qui a moins de puissance pour émuler les jeux les plus ambitieux et celui d'aujourd'hui est relativement ambitieux puisque c'est un jeu de 93 qui s'appelle Alien 3 The Gun je lance tout de suite alors il s'agit d'un jeu de tir sur écran donc dans sa version arcade il est équipé de deux mitrailleuses pour tirer un ou deux joueurs sur l'écran et donc ce genre de jeu bien fun bien éclatant typiquement ce qui marche en arcade puisque c'est difficile à produire à la maison et là on a la chance avec l'émulation de pouvoir y jouer sur une console portable certes on n'a pas de petit gun pour tirer sur l'écran de la portable mais on dirige le viseur avec le stick gauche dans le cas de la NDA Shield et je vous dois dire que ça marche plutôt bien alors là je mets des sous avec le bouton select voilà donc pas mal de crédits je peux le mettre parce que ça défile vite comme dans presque tous les jeux de tir arcade on est mort très vite j'appuie sur le bouton et donc il s'agit Alien 3 The Gun comme souvent l'indique c'est l'adaptation du film du même nom sorti en 1993 et le jeu lui-même aussi était sorti en 1993 réalisé par Sega comme beaucoup de jeux de tir sur l'écran notamment Lost World Jurassic Park et d'ailleurs le Jurassic Park 1 aussi et il s'agit comme dans tous les jeux de gun de shooter tout ce qui se présente bien sûr donc là bien sûr des aliens très classiques là j'en récupère un lance-flamme je crois ouais maintenant je vais faire du lance-flamme pendant un certain temps là il y a des facehugger je vais pas rater alors c'est un jeu 100% en 2d fait en pixels en fait mais avec un effet 3d tout ce qui est plus convaincant un peu comme le mode 7 de la super NES qui était la console de l'époque mais en mieux en beaucoup mieux je dirais même c'est hyper fluide et hyper bien animé malgré le nombre de monstres à l'écran très nombreux très important ce qui fait qu'on oublie quasiment que c'est pas de la 3d puisque les effets de monstres qui approche de l'écran etc sont très réussis c'était bien en avance ce qui se faisait sur pc ou console de l'époque puisque je me souviens Doom à cette époque là même un petit peu après c'était bien moche quand les monstres s'approchaient de l'écran c'était hyper mal défini au niveau pixel tandis que là les aliens qu'on voit loin quand ils s'approchent de l'écran en gros plan mais ils sont toujours très beaux très bien définis graphiquement et du coup ça nous donne un vrai avant goût de ce que seront les jeux 3d par la suite donc il faut bien se remettre dans le contexte en 90 un jeu comme ça c'est exceptionnel on a un effet de jeu 3d hyper convaincant alors que voilà j'étais déjà mort ma première partie heureusement je fais start non j'ai plus souvent sur l'heure en plus j'avais des grenades j'ai même pas utilisé là il y a des oeufs partout donc ouais à l'époque c'était carrément stupéfiant c'est trop beau et encore maintenant ça tient bien la route ça certes vieillit parce que c'est pas de la 3d mais si on oublie ce détail c'est hyper actuel comme jeu puisque justement en parlant des jeux aliens la semaine dernière je suis avec des copains dans la salle d'arcade de lille où j'habite s'appelle l'akédo je vous la recommande vers cette salle est très bien près de la rue colson à lille pour ceux qui connaissent et entre autre chose ils ont une bande aliens extermination qui est un jeu d'arcade de tirogun aliens adopté des films aliens qui est sorti au milieu des années 2000 donc très récente avec des graphismes bien sûr super beau à croader que ça mais au niveau du gameplay design du style de jeu c'est hyper proche de ce titre qui est quand même sorti dix ans avant si on accepte que c'est en vidéo de 3d c'est vraiment le même on avance dans les bases aliens on a les monstres qui arrivent sur les petits facehuggers ou des grands aliens warriors et on shoot tout ce qui se présente donc c'est ça montre la modernité côté visionnaire de jeu là quoi parce que ça annonce en fait l'ère de la 3d jusqu'à aujourd'hui en fait les jeux de gun qui sortent actuellement en arcade sont vraiment sur ce modèle avec les monstres qui viennent vers nous qui arrivent par les plafonds etc en tous les coins on a les grenades lance-flammes tir normal enfin tout se retrouve dans les jeux modèles donc en résumé c'est un super jeu pour un jeu de 93 en arcade c'est vraiment une merveille et c'est assez génial ça y est j'ai dit vous avez le crédit assez génial de pouvoir jouer aujourd'hui sur une petite console portable ou un téléphone à la rigueur bon si on joue sur son téléphone sans manette on devra tirer en appuyant sur l'écran je pense que ce sera beaucoup moins bien là avec le stick on a quand même une certaine exigence de l'extériorité à voir qui rend le jeu à mon avis plus intéressant en tout cas c'est super jouable et c'est un vrai bonheur de se dire je joue à ça en portable même si aujourd'hui évidemment je suis connecté au vidéoprojecteur donc je joue en écran mega géant encore plus grand que l'arcade de l'époque mais en contrepartie il n'est pas le gun certes donc c'est vraiment une réussite même si les spectateurs d'alien 3 le film se diront mais en fait ça ressemble pas du tout au film ça ressemble si parce que voilà fiona fury 161 c'est la planète fiorina qui avait dans le film la grosse différence avec le film que les fans vont tout de suite voir c'est qu'il ya plein d'alien partout alors que dans le film a mis 3 il ya qu'un seul alien mais s'il y avait un seul alien ce serait très dur de faire un jeu donc là ils ont un peu mélangé le côté hyperaction de aliens le deuxième film de james cameron avec les graphismes et l'ambiance les couleurs aussi marron et vertes de alien 3 donc c'est une très bonne idée pour faire un bon jeu super du tir de mixer simplement les différents concepts parce qu'après tout ce qu'on veut ça s'éclatait à shooter de l'alien alors le fait qu'il ya un ou plusieurs aliens ça n'a pas d'importance surtout si le fait de mettre plusieurs aliens ça rend le jeu plus fun c'est ça qui compte avant tout et d'autant qu'en 93 comme j'ai dit c'était hyper en avance hyper moderne comme jeu parce que deux ans avant il y avait l'adaptation terminator 2 en jeu de tir aussi et ce qui est beaucoup plus basique aïe ça y est j'ai encore plein de cris je l'avais dit les crédits habitudes c'est comme dans le jeu alien extermination d'arcade de lille c'est il faut venir avec des pièces d'avance sinon on joueront seconde mais bon c'est quand même super fun mais j'adore ce genre de jeu on voit je teste souvent des jeux de tir de gloomobile sur android mais j'aime encore mieux les les jeux d'arcade c'est un côté frénétique et qui n'est pas dans les gloomobile dans la plupart des shooters console en arcade c'est vraiment pêcheux à voir c'est assez jouissif ouais je reviens sur le t2 d'arcade de quatre ans c'était hyper basic les robots qui passent au fond de l'écran et on tirait c'était beaucoup moins véloce et dynamique que là là on a tous les machins qui viennent se jeter sur nous comme j'ai dit tout à l'heure en gros plan ils gardent un aspect graphique super ça fait un jeu beaucoup plus menaçant beaucoup plus pêcheux quoi que simplement tirer sur ce qui défile au fond de l'écran on peut vraiment dire que ce jeu là c'est que l'autre récurseur des jeux de tir jusqu'à aujourd'hui pour les 20 ans et demi pour remplacer les spares par des modèles 3d vous avez la même chose comme celui de la scène après on a un petit scénario quand même puisque vers la fin du jeu on affronte des humains sont les gens de la compagnie comme d'habitude dans les films alien ou des jeux en l'occurrence on a toujours la fameuse compagnie wayland butani qui ne veut pas tuer les aliens mais qui veut les attraper pour analyser leur adn et fabriquer des arbres biologiques ce qui bien sûr est dangereux parce que si on joue avec les aliens on risque de les amener sur terre et ce serait peut-être la fin de l'humanité si les aliens allaient sur terre donc on a heureusement c'est pour ça qu'on a replay dans lien 1 et les aliens 2 et même tous les aliens d'ailleurs jusqu'à maintenant elle veut toujours empêcher la compagnie wayland ou yutani d'avoir qui les aliens sur terre parce que c'est trop dangereux bien sûr alors nous évidemment ben on a car je sais pas quel gardier c'est pas replay c'est un guerrier lambda qui est en lutte aussi contre d'abord les aliens mais ensuite vers la fin du jeu contre les compagnie donc je voudrais bien aimer ces aliens ces empareils aliens comme il y a des cliquants sur terre pour en faire des armes biologiques comme chacun sait les aliens sont incontrôlables d'où le danger de vouloir les amener sur terre alors j'ai encore des crédits ouais sinon je vais plus sur select et journée forcément alors évidemment ça me pousse à jouer rejouer rejouer et si je fais ça comme j'ai fait tout à l'heure avant l'émission et bien je m'aperçois que le jeu est très court c'est à dire qu'en 20-30 minutes maximum on a fini le jeu et oui parce qu'à l'époque personne n'était des pièces et des pièces pendant 30 minutes comme on peut le faire aujourd'hui on n'a plus embêtement sur select parce que ça coûtait trop cher alors là j'ai un boss c'est une espèce de vaisseau donc on voit déjà c'est pas des aliens qui vont conduire ça on peut supposer que ça a une grande fortress forteresse d'acier ça devait être envoyé par les gens de la compagnie pour m'empêcher de détruire tous les aliens voilà il faut tirer sur les canons je pense d'abord ça a l'air voilà là ils clignotent ceux qui clignotent c'est bien ceux qui clignotent en général alors là je peux peut-être jeter mes grenades c'est l'occasion mais contre un boss en général on garde voilà il s'envole mais il n'est pas encore mort c'est la deuxième partie tu as encore des grenades voilà en général dans les jeux vidéo on va lui garder ses grenades pour les boss voilà c'est le cas carrément peut-être shooter les missiles avant qu'ils nous atteignent warning j'ai plus beaucoup de santé mais j'ai pas trop visé les missiles j'aurais dû c'est pas grave j'ai des crédits comme je l'ai dit je pense que c'est un jeu prévu pour jouer à deux donc quand on joue tout seul c'est d'autant plus dur forcément on a des missiles qui arrivent à droite et à gauche de l'écran alors que si on était à deux chacun s'occuperait d'un côté de l'écran j'ai pas essayé de jouer à deux sur la shield alors que ça serait possible puisque même sans aller jusqu'à couper la manette en deux chacun un stick si ça le bordait on peut simplement brancher une manette ps3 ou 360 sur la shield avec un câble micro sb et dans ce cas là pourrait choisir sans problème mais bon là je joue tout seul pour l'émission en tout cas ça a l'air bien le bordel d'ailleurs je suis mort allez je recommence moi il y a des grenades pourquoi je ne fais pas que mes grenades est presque mort enfin elle est presque mort la forteresse ça rappelle un peu les vaisseaux qu'il y a dans metal slug même si à l'époque metal slug n'est pas encore sorti pour voir qu'ils ont trompé là dessus et surtout le fait de tuer les toiles une par une pour détruire la bosse alors voilà j'ai déjà passé le stage 2 donc on voit que ça défine en 10 minutes d'ailleurs 10 minutes c'est la durée de l'émission et c'est le temps un parti pour aujourd'hui donc vous verrez la fin du jeu vous même si vous avez la chance d'avoir un androïd ou même sur pc ça marche bien aussi l'émulation et parce que je vous le recommande vraiment c'est génial de pouvoir trouver ça aujourd'hui gratos comme ça sur la console c'est un plaisir donc voilà c'était alien 3 the gun un excellent jeu d'arcade peut-être l'un des tout meilleurs jeux de tir jamais sorti et que je vous recommande souvent sur pc ou android vous pourrez émuler et je vous dis sur ces bonnes paroles à bientôt pour un prochain peu près con jojo